exercice 14 une baignoire est remplie avec de l'eau jusqu'à une hauteur de 60 cm quelle est la force exercée par l'eau sur le bouchon circulaire de 5 cm de diamètre qui est au fond de la baigne alors regardons corriger il me semble que j'ai pas fait de schéma non alors ce que je vais faire c'est je vais faire un petit dessin ici sur une page blanche donc vous avez une baignoire du profil on va la faire à l'ancienne un peu comme ça et puis comme ça puis on fait les pieds là comme il y avait à l'époque là et puis donc imaginons qu'on a un trou ici ça c'est le bouchon alors le bouchon si on le regarde de plus près donc c'est un bouchon circulaire qui a un diamètre de 5 cm alors si maintenant on remplit ça d'eau donc on a ici la flotte là un pied d'eau et puis la donnée nous dit que c'est sur une hauteur de 60 cm ici la hauteur h égale 60 cm d'eau tout ça c'est de l'eau donc en fait ce que va subir concrètement le bouchon qui est là en bas c'est une force qui est dû à la poids en fait de l'eau qui est juste en dessus du bouchon c'est à dire toute l'eau qui est contenue dans ce que je viens de représenter ici en rouge qui est une colonne d'eau qui se trouve juste en dessus du du bouchon alors comme le bouchon il est circulaire et bien du coup cette colonne d'eau c'est un cylindre en fait c'est un cylindre dont la hauteur c'est le h les 60 cm et puis la base c'est la surface du du cercle qu'il faudra calculer donc la méthode ici la technique c'est de se dire que bah en fait on peut déterminer la pression exercée par l'eau en utilisant la formule p égale h ça c'est assez vite fait parce qu'on connaît l'euro de l'eau connaît g on connaît la hauteur qui sont 60 cm donc on peut calculer ça une fois qu'on aura la pression on utilise après la formule p égale f sur s donc ça ce sera connu ça il faudra la calculer sachant que c'est un cercle donc cette surface s c'est pas trop dur à calculer et puis donc de là on va pouvoir calculer f et c'est ça le but alors retournons donc à ou corrigé ici et voyons ce qu'on peut faire en fait le corrigé n'est pas ici il est ici voilà alors premièrement calculons la pression qui s'exerce sur le bouchon alors cette pression on la calcule comme je vous ai dit avec la formule p égale roger h alors qu'elle est l'euro ici on lancé de l'eau 1 donc si c'est de l'eau bien gros de l'eau c'est 1000 kg par m le g j'ai jamais vu de baignoire ailleurs que sur terre donc c'est de la terre ne fut tenté un et la hauteur d'eau c'est 60 cm 1 60 cm et là ici ça fait 0,6 m on doit avoir des mètres si on veut des pascales c'est obligatoire qu'on fait ce calcul et on trouve la pression exercée au fond de la baignoire qui est 5886 pascal donc c'est au fond de la baignoire à n'importe quel endroit et en particulier sur le bouchon alors maintenant c'est cette pression on l'a on peut la retrouver elle est égale à la définition finalement de la pression qui est la force divisé par la surface alors nous on veut la force on n'a qu'à multiplier par la surface donc l'enfer fois s et on trouve donc que la force est égale à la pression fois la surface alors maintenant cette pression eh ben on la connaît c'est les 5886 donc ça c'est bon c'est ça c'est la même ce qu'il faut déterminer c'est la surface et ça c'est la surface du bouchon alors comment est ce qu'on calcule la surface du bouchon et bien la surface du bouchon c'est une surface circulaire puisque bouchon est un disque c'est pi fois r carré la formule pour calculer la surface d'un cercle nous on n'a pas la notion du rayon en tout cas pas directement dans la donnée par contre on a le diamètre comme vous savez le rayon c'est le diamètre divisé par 2 donc c'est pour ça qu'ici j'ai remplacé d sur 2 au cas alors le diamètre on doit l'exprimer en quoi il faut l'exprimer en mètres carrés parce que si vous voulez obtenir des newton pour une force il faut des pascales et il faut des mètres carrés ça c'est obligatoire ça vient de la définition de la pression alors les pascales c'est bon on les a déjà par contre la surface si vous la fournée carré donc moi je propose de transformer le diamètre qui est de 5 cm on transforme en m 0,05 m et on le balance là dans la formule sac et donc on fait ce calcul puis fois le diamètre sur 2 au carré avec le diamètre qui vaut 0,05 on trouve cette surface là 1,96 fois 10 moins 3 mètres carrés peut-être que j'ai arrondi un jeu oui enfin pas peut-être c'est sûr vu qu'il y a pi dans l'histoire j'ai arrondi à deux décisions maintenant on a cette surface on va donc pour calculer la force utiliser la pression de tout à l'heure les 5 886 là qui sont dans la formule et puis cette surface donc combien de combien de calculer 1,96 fois 10 moins 3 c'est la surface ici en mètres carrés comme on a des pascales et des mètres carrés on obtient bien des newtons et si vous faites le calcul ça fait 11,56 newtons voilà